Bonjour, ici Julie. Aujourd'hui, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Si tu es en démarrage de garderie et tu te demandes mais ô combien tu vas faire pour réussir à embaucher du personnel en temps de pénurie, voici cinq trucs pour t'aider. Premier truc, différencie-toi. Tu dois te poser la question à savoir pourquoi le personnel viendrait travailler dans ta garderie versus une autre. Qu'est-ce qui fait en sorte que ta garderie, elle est vraiment différente aux yeux du personnel? Est-ce que c'est par les avantages que tu vas offrir justement au personnel? Par exemple, deux semaines de vacances en commençant ou encore quatre journées de congés mobiles par année ou plutôt un horaire flexible, un bonus après embauche ou un bonus après trois mois après l'embauche ou encore un budget annuel par local offert, l'ambiance évidemment et la reconnaissance offerte ou encore les formations continues offertes gratuitement. Ça peut être un beau milieu de travail, les activités de mobilisation offertes en équipe. Ça peut être également le style de gestion que tu vas offrir qui va être un style de gestion ouvert et chaleureux. Ça peut également être les opportunités de croissance au sein de ta garderie, comme par exemple pour une éducatrice devenir un chef d'équipe ou une coordonnatrice ou encore même une directrice adjointe. Bref, tu dois absolument trouver des éléments qui te démarqueront des autres garderies pour faire en sorte premièrement que lorsque tu as quelqu'un en entrevue qui choisisse ta garderie versus une autre. Think outside the box. Truc numéro deux, pour avoir des gens en entrevue, il faut bien évidemment afficher les postes. Ici, on va parler d'afficher les postes dans des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu dois afficher tes postes à combler dans plusieurs endroits simultanément. Évidemment, on connaît tous des sites d'emploi, comme par exemple Emploi Québec, pour afficher ses postes, mais vous devez aller au-delà de ça, comme par exemple les réseaux sociaux. Vous pouvez également acheminer vos postes à combler dans des établissements scolaires qui enseignent justement les formations en petite enfance, comme par exemple les cégeps qui offrent l'AEC ou le DEC en petite enfance, ou encore les universités qui offrent un certificat en petite enfance pour justement essayer de combler vos postes. Les établissements scolaires peuvent justement acheminer vos postes à combler aux étudiants, mais également à leur diplômé. On peut aussi aller au-delà et afficher nos postes à combler dans des lieux qui offrent un service similaire au service de garde que nous nous offrons. Par exemple, un style d'animation. Ici, je parle, exemple, d'un camp de jour ou encore d'une piscine où est-ce qu'on offre des cours de natation aux enfants. Évidemment, le moniteur de camp de jour et le moniteur de natation ne seront pas qualifiés nécessairement aux yeux du ministère de la famille, mais ils auront une expérience ultra pertinente et seront super dynamiques avec les enfants. De toutes les façons, on a un ratio de grâce de la part du ministère de la famille pour les cinq premières années en opération, en fait, qui est un ratio d'une personne qualifiée sur trois au lieu de deux sur trois. Alors, on peut se permettre d'embaucher des moniteurs de natation ou des moniteurs de camp de jour pour pouvoir combler nos postes en démarrage de garderie. On peut regarder également du côté de la santé, comme par exemple des infirmières en pédiatrie qui seraient tannées d'avoir des quarts de travail de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine. En fait, ici, il faut être vraiment imaginative et encore « think outside the box » pour aller justement afficher nos postes dans des endroits qui sortent de l'ordinaire. Petit truc ici, n'oubliez pas de prendre le temps de bien rédiger votre offre d'emploi parce que vous devez déjà vous différencier lorsque le candidat ou la candidate va lire votre offre d'emploi pour déjà lui donner envie de vous appeler, de postuler chez vous. Truc numéro trois. Ici, je ne parle pas des gens qui ont des garderies subventionnées parce que vous, vous avez une échelle salariale du ministère de la Famille à respecter. Pour les personnes qui ont des garderies non subventionnées, le troisième truc, c'est de payer un peu plus que vos compétiteurs. En fait, si vous avez quelqu'un en entrevue qui a également fait d'autres entrevues dans d'autres garderies parce qu'ils ont d'autres postes à combler, évidemment, si vous avez plusieurs avantages, comme le truc numéro un qu'on a discuté un peu plus tôt et qu'en plus de ça, vous offrez un salaire légèrement au-dessus de l'autre personne, c'est sûr et certain que c'est vous, c'est votre emploi, c'est votre poste à combler, c'est votre garderie qui va être choisi. Évidemment, ici, je ne parle pas d'offrir trois dollars de l'heure de plus que le compétiteur parce que c'est sûr et certain que ça va vraiment nuire au niveau de la viabilité et de la rentabilité de votre garderie. Mais d'offrir un 10 sous de plus, un 25 sous de plus selon évidemment votre capacité financière à payer fera ici toute la différence. Truc numéro 4, faites circuler l'information. Vous n'êtes pas ici un agent secret en mission de recrutement. Parlez-en à vos proches, parlez-en à votre entourage afin qu'eux autres puissent également en parler au leur. Vous pouvez évidemment aussi demander à vos employés qui en parlent à leurs amis. Ils ont peut-être des amis qui sont également éducatrices dans d'autres garderies et qui pourraient peut-être être intéressés à venir travailler dans votre garderie. On peut même ici penser à offrir un bonus à l'employé qui réussira à faire embaucher un de ses amis à l'intérieur de votre garderie. Truc numéro 5, sois le meilleur boss du monde et ça, ça commence même en entrevue. En fait, essaie d'être le gestionnaire pour qui toi tu aurais aimé travailler lorsque tu étais employé. Donc un gestionnaire qui est chaleureux, qui est ouvert, qui est souriant, sympathique, dynamique, empathique, quelqu'un qui va vraiment se différencier, quelqu'un qui va être proche de son monde, quelqu'un pour qui toi tu aurais aimé travailler à l'époque. Garde en tête que les employés en entrevue choisissent leur patron et maintenant ils ont l'embarras du choix. Il faut donc d'emblée se distinguer pour leur donner envie de venir travailler chez vous. Après, il n'en tient qu'à vous qu'à assurer la rétention de votre personnel pour ne plus avoir de poste à combler. Pour plus d'accompagnement dans votre projet, visitez mon site internet au www.juliemassarro.com ou encore visitez ma chaîne YouTube à mon nom, Julie Massaro, et sélectionnez la playlist « Démarrage d'une garderie ». Ici Julie Massaro qui vous dit merci et à bientôt.